Sa mission, sécuriser les lieux publics, faire respecter la loi, ou encore rappeler les arrêtés municipaux en vigueur. Policiers ruraux, anciennement garde-champêtre, une fonction datant du Moyen-Âge et qui a beaucoup évolué. La fonction de policiers ruraux maintenant est un métier à part entière, donc il y a vraiment un côté de police, de répression, de contrôle. David Bourget exerce ce métier depuis 20 ans maintenant à Musidans. Et ce matin, il doit faire la chasse aux déjections canines. Je vois que vous avez un chien, où est-ce que vous faites faire ? Hier j'avais les poches à la main. Je ne dis pas, je ne dis pas. C'est rassurant d'avoir un policier comme M. Bourget, c'est normal, il fait tout pour sa ville aussi. Votre chien, vous, quand vous lui faites faire, vous n'allez pas dans le... Je descends, je... Et vous prenez les poches. Comme par hasard, ça ne les concerne pas. Ils font toujours, bien sûr, acte de civisme. On les a sensibilisés et si maintenant je peux les voir en action, là par contre, ils seront verbalisés vu qu'ils ont été prévenus. Un peu plus loin, c'est un feu dans un jardin illégal qui pose problème. Un riverain vient d'appeler le policier rural et la réaction de la fautive ne se fait pas attendre. Les voisins ! Merci de m'avoir dénoncé ! Non, 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 il n'y a pas eu de délation vous concernant. David Bourget écoute, patiemment, car il joue souvent un rôle de médiateur. Oh, les voisins ! Lorsqu'on a un problème à régler, on nous en signale un autre et en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Véritable lien entre la population et le maire, les policiers ruraux sont 1500 en France. L'entreprise comme quoi, dont il a mis en sécurité, il a juste...